... Dans cette séquence, je vais vous montrer les différents sites, serveurs et autres parties de ce MOOC dans lesquels vous aurez à interagir pour récupérer de l'information sur ces différentes choses. Dans un premier temps, voici le site du MOOC, le site général. Donc là, vous trouverez le déroulé des semaines, vous trouverez les liens vers les vidéos, les liens vers des petits QCM, les liens vers les exercices, enfin toute l'information, je dirais l'ossature du MOOC en particulier. Vous remarquerez aussi une barre de menu qui se trouve en gris, dans laquelle vous avez des onglets qui permettent de se diriger vers les différentes parties du MOOC, à savoir les documents et les exercices, toutes parties que nous allons voir dans les transparents qui suivent. Alors, l'environnement du MOOC ne serait pas s'il n'y avait pas un forum dans lequel vous pouvez poser des questions, dans lequel toute l'équipe pédagogique vous répondra, mais ce forum est aussi lié au fait que vous pouvez vous entraider entre tous, et nous attendons effectivement beaucoup de vous pour cette entraide et la formation de cette communauté d'apprenants. Dans l'environnement du MOOC, il se trouve aussi qu'il y a un certain nombre de documents qui sont associés et qui sont sur ce site-là. Ce site notamment contient la carte de référence. La carte de référence, c'est le document qui est une page à quatre recto verso, qui contient toutes les fonctions que vous aurez à utiliser pour ce MOOC pendant les 10 semaines de sa durée. Il y a environ 50 ou 60 fonctions, donc ce n'est pas énorme. Vous trouverez aussi plein d'autres documents, des liens vers les vidéos, etc. Le dernier composant, ce sont les exercices à correction automatisée. Et donc, la page de garde ressemble à ça et vous liste la liste de tous les exercices, non pas semaine par semaine, mais je dirais thème par thème. Donc, les deux premières semaines sont sur les bases du langage et vous avez un certain nombre d'exercices qui figurent déjà ici. La troisième semaine sera sur la récursion sur les antinaturels. Et là, vous voyez déjà le premier exercice qui existe dans cette série-là. Les exercices sont listés ici. Il suffit de cliquer sur un exercice pour pouvoir, en fait, attaquer un exercice particulier, lire son énoncé et taper son programme dans la fenêtre associée ici. Une fois que vous avez tapé votre programme, que vous l'avez évalué en local, vous pourrez vous faire noter en cliquant sur le petit bonhomme avec des lunettes, ce qui permettra d'envoyer votre solution au serveur et d'obtenir en retour un rapport de correction avec une note si vous y êtes intéressé. Si vous souhaitez faire des études en scheme qui sont indépendantes de ces exercices, eh bien, vous irez dans le bac à sable, qui donc permet de faire la même chose, mais sur n'importe quel programme scheme, mais vous n'avez pas accès à la notation à cet endroit-là. Donc voici, en fait, toutes les différentes parties de ce MOOC, donc le site, le forum, les documents et les exercices à correction automatisée, et tout ça forme ce que j'appelle souvent la constellation du MOOC programmation récursive. Sous-titrage Société Radio-Canada